Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une fancy fold carte, une carte à bascule. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble cette petite carte à bascule. Voici comment elle se présente. Je vous montre ici le devant. Je ne sais pas si on voit bien, la caméra a l'effet brillant du papillon sur lequel je suis venue mettre du Wunk of Stella. La particularité de cette carte, c'est que lorsqu'on l'ouvre, tout bascule comme ceci. Voilà comment elle se présente. Vous pouvez donc mettre du texte. Pour ma part, j'ai décidé de ne mettre qu'une petite bande de texte ici. Néanmoins, vous le voyez, vous pouvez éventuellement en mettre une seconde, voire carrément une derrière, également aussi ici. Voilà comment se présente cette jolie petite carte. Vous allez avoir besoin de la base de cartes. Ici, moi, en béguin bleu, je vais la faire cette fois-ci en bleu nuit. On va inverser un petit peu les couleurs, histoire d'avoir des cartes un petit peu différentes. Ma base de papier va donc faire 5 pouces, un quart de haut sur 10,5 et vous la pliez donc en deux à 5 pouces, un quart. Nous avons donc la base de réalisé. Pour le mécanisme ici intérieur, qui donc moi est donc en bleu nuit, vous allez avoir besoin d'un autre papier. Cet autre papier va donc faire, quant à lui, 8 pouces, 7 huitièmes, donc 8 pouces, 7 huitièmes, sur 4 trois quarts. Et vous allez ensuite marquer plusieurs plis. Donc, je me rapproche pour que vous les voyez. Un pli à 1 pouce, 3 huitièmes, un second pli à 3 pouces, 7 huitièmes, et un dernier pli à 6 pouces, 3 huitièmes. Voilà pour l'intérieur de votre carte. Pour réaliser ici le petit insert intérieur, il va vous falloir donc un tout petit carré qui va faire 2 pouces, 11 huitièmes sur 2 pouces, 11 huitièmes. On fera les décorations par la suite. Et ici, pour l'intérieur, vous allez avoir besoin donc d'un papier bleu nuit qui fait 2 pouces, 3 huitièmes sur 4 pouces, 5 huitièmes. Sur lequel nous viendrons mettre ensuite le papier blanc par-dessus, légèrement plus petit. Ce papier blanc fait 2 pouces, un quart, quart par 4 pouces et demi. Voilà. Pour réaliser, ça on fera les décorations par la suite, pour réaliser ici notre mécanisme, je vous conseille vivement de reprendre dans une feuille de papier. Donc, moi j'ai décidé de retravailler avec une chute de mon papier béguin bleu, un carré qui fait 5 pouces, 1 quart par 5 pouces, 1 quart. Et vous pouvez d'ores et déjà également découper un papier exactement de la même taille, 5 pouces, 1 quart par 5 pouces, 1 quart. Et ce sera donc le papier que nous viendrons mettre ici sur le devant de notre carte. Donc, deux morceaux, un morceau de cardstock et un morceau ici de papier imprimé. La première étape va consister ici à réaliser donc le trou au centre ici de notre carte. Pour cela, je me suis tout simplement aidé de mon cardstock qui fait donc 5 pouces, 1 quart par 5 pouces, 1 quart. J'ai mesuré et j'ai donc fait le trou avec le framelits que je souhaitais, pour ma part, le framelits carré. Je l'ai donc positionné au centre ici en prenant mes mesures et j'ai fait directement le trou. Ceci va me servir tout simplement de base. Pourquoi ? Puisqu'il va falloir par la suite positionner cette matrice en fait sur votre papier. Donc, vous ouvrez votre carte, vous le positionnez bien comme ceci et vous venez passer le tout à la big shot pour pouvoir faire le trou. Ce qui fait qu'il sera exactement au même endroit. Vous faites ensuite la même opération sur votre papier imprimé qui est exactement lui aussi de la même taille. Vous allez tout simplement le positionner également dans votre big shot et repositionner ainsi votre carré sur votre matrice. Comme ça, nous sommes sûrs que les carrés que nous obtenons sont totalement identiques et à chaque fois placés au même endroit. Après avoir découpé donc à l'aide de ma matrice, voici donc ce que j'obtiens. Le papier bleu, le devant de la carte qui est fait, ainsi donc que mon papier imprimé. Et vous voyez que du coup, j'ai bien mes carrés qui sont exactement à l'endroit souhaité. Nous allons mettre ça pour le moment de côté. Nous allons maintenant travailler sur l'intérieur de la carte. Pour cela, nous reprenons notre papier sur lequel nous avons fait plusieurs plis. Vous allez placer donc ici le plus petit côté, celui où le trait est le plus proche, vers la gauche. Vous retournez votre papier et vous positionnez ici donc du scotch double face. Ce scotch double face, vous en mettez bien sur nos quatre côtés comme ceci. Et vous venez placer ici la pliure, la seconde pliure, au centre de votre carte. Attention, comme vous le voyez, mon papier est légèrement plus petit. Hop ! Donc laissez bien une bordure tout autour pour que ce soit beaucoup plus joli. Votre papier, vous le voyez ici, il reste un tout petit bout. Vous avez donc votre papier qui est positionné ainsi. Une fois votre papier collé ici par ce côté-ci, vous allez retourner votre carte comme ceci. Vous allez prendre votre règle et vous allez ici vous positionner au niveau de votre pli que vous voyez. Et ici, vous allez juste marquer là un petit trait de crayon à papier au niveau du rectangle. Hop ! Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Voilà. Donc vous le voyez, j'ai donc bien ici mon trait de pli. J'espère qu'on le voit suffisamment. Je vais peut-être marquer un autre juste pour que vous le voyez. Et donc ici, j'ai fait un petit trait de crayon en haut et un petit trait de crayon en bas. Je rouvre donc ma carte et je me retrouve donc ici avec mon trait. Vous les voyez, les deux petits traits de crayon. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, donc je prends une règle qui est vraiment bien plate et je me positionne tout simplement ici. Je vais vous montrer. Je vais le faire au crayon en papier. Je fais bien montrer ici. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et ici, j'en fais un autre parallèle au premier, juste en dessous. Donc vous le voyez, je fais 2-3 mm. Il n'est pas nécessaire de calculer précisément. Voilà. Ça va donc me faire ici une petite encoche. Cette petite encoche, avec une paire de ciseaux, vous allez tout simplement venir la découper en haut et en bas. Comme vous le voyez, mes encoches ici, donc, ont été faites. Vous rabattez ici vos deux petits morceaux, hop, des deux petites languettes, en fait. Et vous allez pouvoir positionner du scotch double face, ici, comme ceci. Et vous faites exactement la même chose en bas. Il vous reste ensuite, donc, à enlever vos petits morceaux de scotch en haut, en bas. Et à venir positionner, comme il faut, votre petite carte, comme ceci. Il vous reste ensuite à former les plis. Donc celui-ci va être en creux, celui-ci va être en plis. Et vous le voyez, votre carte se forme toute seule. Alors, pour cacher ici le pli que vous avez là, vous l'aurez compris, hop, il est où mon petit morceau que j'ai déjà pré-découpé. Nous allons cacher, masquer tout ceci à l'aide, tout simplement, ici, de notre petit texte. Pour les décorations, j'ai donc choisi un camaïeu, donc, de bleu nuit, béguin bleu et vert-olive, histoire de mettre un petit peu de couleur. Hop, moi, je décharge toujours un petit peu mes tampons distinctifs. Je trouve que ça rend beaucoup mieux. Donc, on va essayer de tout faire ensemble. Voilà, hop, et hop, déjà, le bleu nuit, c'est fait, on n'en parle plus. Je vais faire la même chose, juste ici, avec, hop, le béguin bleu, que je vais mettre un petit peu partout. Voilà. Je vais également mettre mon sentiment tout de suite, à l'aide, donc, hop, cette fois-ci, du bleu nuit, comme ceci. Et je vais terminer à l'aide de ma petite branche, histoire d'ajouter un petit peu, donc, de coloration. J'ai donc terminé mes petites décorations intérieures, extérieures. Je les ai collées sur mon papier. J'ai préparé, ici, également, un petit papillon du set Gala de papillons. J'ai donc pris celui-ci. Je l'ai déjà travaillé à l'aide, donc, de mes Stampin' Blend, dans les mêmes tonalités, bleu nuit. Et j'ai rajouté un petit peu de sous-lécume, histoire d'apporter un petit peu de peps. Pour ce petit papillon, je vous propose, tout simplement, de venir y déposer dessus, hop, deux petits points de colle, comme ceci. Et ensuite, de travailler avec, ici, notre jolie petite ficelle argentée, qui, je trouve, va mettre une petite touche supplémentaire. Alors, pour ceci, très, très simple. Moi, ce que je fais, souvent, c'est, hop, l'entourer autour des doigts. Voilà. Vous la laissez, après, reprendre un petit peu sa forme. Et vous venez, tout simplement, le coller. Le but n'étant pas que ce soit parfaitement aligné, que vous ayez des jolis cercles, etc. Le but étant vraiment de donner une petite touche supplémentaire à notre petit papillon. Hop, je replace un petit point au centre, je replie les ailes, et je vais positionner mon papillon, je pense, ici, cette fois-ci. Voilà. Vous n'avez plus, ensuite, qu'à découper ce qui dépasse deux petites ficelles. Concernant, ici, le cadre que j'ai fait, et qui va aller juste s'ajuster, comme il faut, ici, au niveau, donc, de mon papier. Comme vous le voyez, maintenant, il est légèrement plus petit, alors que, tout à l'heure, il allait parfaitement sur le cadre. Moi, je peux voir un petit peu de bleu nuit tout autour. Pour cela, une fois que j'ai fait, ici, mon cadre central, mon papier, si vous vous souvenez, il faisait 5 pouces 1 quart par 5 pouces 1 quart. Au final, ici, je veux qu'il fasse, tout simplement, 5 pouces par 5 pouces. J'ai donc enlevé 1 huitième de pouce sur chacun de mes côtés, de telle sorte que, maintenant, mon carré fasse 5 pouces par 5 pouces. Je viens, ici, positionner, hop, mon carré pile-poil, comme je le veux, sur mon carré central. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, comme le cadre a été fait grâce à la matrice, vous êtes sûr qu'il sera parfaitement aligné. Voilà. Et, comme d'habitude, pour terminer un petit peu tout ça, il faut mettre de la brillance. On va travailler avec notre pinceau Wink of Stella. Et, moi, ce que je fais, c'est, en général, les petits papillons, les petits éléments que je mets un petit peu en relief. Hop, j'adore leur mettre un petit effet pailleté par-dessus. Donc, surtout, faites-le une fois que votre colorisation est bien, bien sec. Voilà. Donc, deux cartes un petit peu différentes. Ici, en plus, j'avais rajouté de la ficelle. Là, je trouve que je ne vais pas en rajouter. J'aime bien l'effet que ça fait. Je ne sais pas si on voit bien la brillance avec le Wink of Stella. J'ai l'impression que oui. Et, vous voyez, lorsque vous ouvrez votre carte, deux cartes faites avec le même type de projet, mais un effet un petit peu différent du fait qu'on n'ait pas choisi tout à fait les mêmes fonds. Voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer vos différentes réalisations. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, donc, pour un nouveau tutoriel. À bientôt.